Bonjour, aujourd'hui on a reçu le tout dernier Cuvinks, le semi-professionnel, l'EVO 820. Très bel livret, argent et noir. Nouveau système bien sûr de sécurité pour mettre les fruits et les légumes dedans, pour pas que les enfants puissent mettre la main dedans. Un petit clapet, le clapet s'ouvre, on met et on referme la pomme, ce que l'on veut mettre dedans. Sinon on peut passer directement par le trou, le concombe, la carotte, tout ce qui est long et fin. On a un poussoir qui vous sert, qui sert à pousser bien sûr le légume pour la faim. Mais le point très fort de la nouvelle technologie Max Filter, ce sont les filtres qui sont refermés, alors qu'avant ils étaient ouverts, et surtout la vis qui est creuse. Ce qui permet d'avoir un jus sans aucune petite fibre qui va filtrer. 100% du jus, que du jus. La cellulose ne passe plus. Donc plus la peine de filtrer, c'est vraiment fantastique. Les jus sont très onctueux, très liquoreux, très très bons à déguster, vous allez le voir. On va commencer par un jus de carotte. La carotte, c'est le légume le plus extraordinaire pour le corps humain. C'est la provitamine A, elle vient régénérer tout le corps, le foie, le pancréas, les reins, les yeux, la peau. Et elle contient de l'eau vibrée, ce qui est très très intéressant comme légume. Alors, la carotte, je peux la mettre directement par le trou en haut, comme ceci. Toujours dans un calme olympien. L'appareil tourne à 48 tours minutes. Donc il va écraser tranquillement le légume ou le fruit. Et on va obtenir une cellulose, des fibres complètement sèches. On va le voir après. Alors, je mets d'abord mes morceaux de carotte. Alors, on peut la consommer nature. Donc, un demi-litre le matin, 400 grammes, un demi-litre par personne. Et là, on voit la transformation parce que le corps se nettoie progressivement. Et donc, on se sent beaucoup mieux à tous les points de vue. Surtout quand on prend un petit peu d'âge comme moi, bien sûr. Si je veux rajouter de la pomme, il suffit simplement d'ouvrir le clapet et de mettre la pomme à l'intérieur. Si la pomme n'est pas très grande, on la coupera en deux. Pour aider un peu à l'appareil. Voilà, et on fait un mélange de pommes, carottes qui est sensationnel. Je vous recommande surtout la granille. S'il y a des diabétiques parmi vous parce qu'elle est très peu sucrée. Donc, c'est quand même intéressant. Ou alors des bommes de pommes de pays, un petit peu acides. Ne jamais prendre de fruits blettes. Parce que si le fruit est blettes, il est farineux et automatiquement le jus va devenir très très épais. On va rajouter quelques bouts de carottes. Et on terminera, surtout si c'est l'hiver, avec un petit peu de gingembre. Le gingembre fluidifie le sang et surtout, il vous protégera de pas mal de petites maladies d'hiver. Souvent, les gens le coupent avec le curcuma. Si le curcuma est en poudre, on mettra un petit peu de poivre noir. Si le curcuma est frais, c'est un petit rhizome. On ne met pas de poivre noir. Voilà. On va goûter le jus, il est extraordinaire. Et ça, c'est à consommer sans aucune modération. Magnifique jus pour la santé, exceptionnel. Carottes, pommes, gingembre. Un demi-litre. Autant en Europe, c'est le jus de carottes qui permet léger pour nettoyer le corps, bien sûr, avec la pomme ou la betterave. Aux Etats-Unis, par exemple, si on fout des jus détox, c'est les jus verts. Souvent, là-bas, ils les font avec du chouquel. On les fait maintenant aussi en France, le chouquel, qui est très efficace. Mais je préfère l'épinard, qui est encore plus efficace que le chouquel. Car l'épinard, contrairement au chouquel, travaille sur la sphère abdominale, c'est-à-dire tout ce qui est intestin, etc. C'est vraiment un légume exceptionnel pour les gens qui ont des problèmes de ce côté-là. Et Dieu sait s'il y en a. Alors, mettez beaucoup d'épinards le matin. Vous mettez, par exemple, 200 grammes d'épinards. Rajoutez du céleri pour 200 grammes. Alors, on va mettre dans le jus vert, c'est épinard. Ça va être céleri. Alors, le céleri peut être en branche ou alors un céleri rave. Voilà. Le céleri est très riche en sodium organique, ce qui est très, très bon pour le corps. Parce qu'en fait, le corps doit être équilibré en sodium et en potassium. Donc, avec le céleri, on est vraiment bien. On trouvera le potassium dans le concombre, que je vais mettre d'ailleurs, qui est un fabuleux diurétique. C'est le meilleur diurétique que l'on connaisse, le concombre. Très bon pour la repousse des ongles, la repousse des cheveux, le concombre. Voilà. Donc, j'en mets un petit peu dedans, par le trou extérieur. Je vais rajouter là-dessus, toujours un petit peu de citron, parce que c'est la petite pointe de vitamine C. Le citron booste tout le reste. C'est un agrume exceptionnel, le citron. Il est recommandé dans plein de cas différents. Et, bien entendu, toujours le gingembre qui draine, qui draine le sang, qui est très bon pour la circulation du sang, évidemment. Et contre les maladies de l'hiver, on l'expliquait tout à l'heure, souvent couplé au curcuma. Voilà. Là, vous avez un jus détox vert qui est fantastique. En alternance, une semaine de jus de carotte, une semaine de jus vert. Et vous verrez la pêche que vous allez avoir. Voilà. Vert comme une forêt d'Amazonie. Comme des émeraudes, fantastique. Et voilà. Un bain de vitamine. L'ananas, jus exceptionnel, à consommer deux fois par an. Alors, quand vous le découpez, surtout ne jetez pas le cœur, ne jetez pas la peau. L'ananas contient une enzyme qui est une protéine qui s'appelle la broméline ou bromélaïne. Anti-œdème, bien sûr. Et anti-tumoral. Une protéine exceptionnelle. Il n'y a que l'ananas qui contient en très grande quantité comme ceci. Donc, je mets l'ananas avec la peau, avec le cœur, car beaucoup de bromélaïne est dans la peau et le cœur. Et on fait deux cures par an. Une au printemps, une à l'automne de 15 jours. On ne prend que du jus d'ananas. Par exemple, ce sera la même opération au mois de septembre, de faire une cure de 8 ou 10 jours de jus de raisin. En achetant le petit raisin français, le chasse-là, les petits grains. Pas des raisins italiens où il y a trop de peau et pas assez de jus. Donc, on a un jus merveilleux, c'est ce jus-là d'ananas. On ne met rien d'autre, on le prend tel quel, comme ça, à jeun le matin, un bon 400 grammes le matin. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Il sera encore plus agréable si vous mettez l'ananas au froid, au frigo, pour le consommer bien frais. Très beau jus d'été également. Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas le moral, si vous n'avez pas la pêche, un seul jus à consommer, le jus de betterave cru. Fabuleux. C'est un jus qui booste les plaquettes, qui va vous redonner une énergie terrible. C'est un jus qui est énormément utilisé dans les grandes compétitions sportives, telles que les Jeux Olympiques, par exemple. Tous les sportifs mélangent ça avec de la carotte, de l'orange, du citron, etc. Alors, on achète de la betterave cru bio, bien sûr, de préférence. On met le matin une grosse betterave avec une pomme, une orange ou un citron. Là, je vous fais un petit mélange avec le citron, c'est très, très bon. Le citron, c'est quand même vraiment de la pure vitamine C, c'est exceptionnel. Et toujours avec la peau, bien sûr, c'est important. Il n'y a que l'orange où on retire la peau. Je mets quelques tomates, car c'est un très, très bon antioxydant. Donc, ça va très, très bien aussi avec la betterave. Et là, un jus exceptionnel. Alors, attention, très important, c'est de la vitamine K. C'est une vitamine qui coagule. Coagulation en allemand, écrit avec un K. Donc, ne pas abuser, pas plus d'un demi-litre par jour. À moins, et les gens qui ont vraiment des anticoagulants, ne prenaient pas de jus de betterave. C'est la seule contraindication. Sinon, c'est un jus exceptionnel. Grâce à la technologie Maxilter, la pulpe est vraiment sèche. Et regardez le jus, il n'a pas un brin de fibre. C'est vraiment que du jus. On voit d'ailleurs la qualité d'un jus à sa brillance. Si les jus ne brillent pas, c'est que l'extracteur de très mauvaise qualité. Très belle couleur rubis. Très, très forte demande mondiale pour le jus de grenade, qui est un jus fantastique pour la santé. Je ne manterai pas ses mérites. Toutes les revues en parlent pour diverses choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grenade contient beaucoup d'acide citrique. Donc, évidemment, elle va nettoyer en profondeur le foie. Elle va le régénérer, car un foie qui est trop chargé, entraîne énormément de maladies. Donc, il faut toujours avoir un foie propre et nettoyé. Alors, une bonne cure ou deux cures, deux fois l'année, un peu comme l'ananas ou le raisin dont on a parlé tout à l'heure, ça sera indispensable. On n'ouvre jamais le clapet avant. Tant que le jus est prisonnier du bol qui est fumé, il ne s'oxyde pas parce que la lumière et la chaleur oxydent les fruits et détruisent les vitamines. Donc, une fois que c'est pressé, vous ouvrez. Et là, vous consommez dans les 5-6 minutes qui suivent. Regardez la qualité, la beauté de ce jus, toujours pareil, sans aucune fibre dedans. Ici, on a récupéré la grenade complètement écrasée, avec les pépins et tout dedans. Voilà la quantité pour 15 jours, tous les matins en jeun, un verre de 350 à 400 grammes. Le jus le plus consommé dans le monde, bien sûr, c'est les jus d'agrumes. Là, on a choisi un cocktail multifruit, pamplemousse ou en citron. Donc, on rappelle bien que le pamplemousse et le citron, on mettra toujours avec la peau. Bien entendu, s'il est bio, sinon on lève la peau. Parce que les nutriments, surtout du pamplemousse, qui est très efficace contre les maladies d'hiver, sont dans la peau. Voilà. Alors, on mettra du pamplemousse avec la peau, comme ceci. On rajoutera un bon citron le matin, ou un demi-citron, parce que la peau est très, très puissante en goût. Donc, si c'est un petit peu trop fort, vous ne mettez qu'un demi-citron. Et vous rajouterez une orange. Alors, pensons, attention, pour l'orange, de bien retirer la peau avant. Parce que la peau d'orange, dedans, il y a une huile essentielle qui sert à parfumer les appartements et qui est assez agressive au niveau du tube digestif. Et puis, ça a un goût qui n'est pas très, très bon. Voilà. Donc, vous retirez la peau et vous mettez, si c'est une grosse orange, vous la mettez en quartier comme ceci. Et là, on voit la cellulose, grâce au système, qui est vraiment très, très sèche, même si c'est de l'agrume. Voilà. Là, vous avez un demi-litre de jus fait en même pas une minute, ce qui est quand même exceptionnel, quoi. Voilà. Très beau jus avec le pamplemousse rosé magnifique. Très bon, le jus de pamplemousse. Excellent. Voilà. Un grand bain de santé. Un litre et demi de jus à consommer pour les personnes qui en ont besoin tous les jours. Vous verrez, c'est fantastique. Essayez le Kuvings, vous l'adorerez. On va faire maintenant des laits végétaux. Les laits végétaux se font avec le même filtre jaune où on fait les jus de fruits et les jus de légumes. On est d'accord, hein ? Surtout, ne pas le changer. Alors, on fait bien sûr tous les laits. En premier, c'est le lait de riz, c'est le moins cher, ce que les mamans donnent aux enfants le matin pour les enfants qui sont allergiques à la caséine du lait. Là, je vais vous faire un lait d'amandes parce que c'est le plus connu, c'est un des meilleurs au niveau goût. Mais on fait tous les laits. On fait le lait de noix de cajou pour les sportifs qui est très tonique. On fait le lait de sésame, le lait de tournesol, le lait de chanvre, etc. C'est noisette, etc. Alors, je mets l'appareil en route. J'ai fait tremper les amandes pendant 12 heures avec de l'eau. On met toujours un peu plus d'eau que la quantité d'amandes. On fait tremper, par exemple, 500 grammes d'amandes avec 600 grammes d'eau. Les amandes ont trempé toute la nuit, comme le riz, la noix de cajou, etc. Donc, on prend l'eau de trempage, moitié-moitié à peu près, moitié amande, moitié eau, que l'on verse directement dedans. Et on laisse l'appareil travailler. Alors, au début, ils commencent un petit peu à écraser les amandes et se mélangeant avec l'eau, ça donne un lait magnifique. Voilà. Et vers la fin, on peut jeter directement l'eau et le lait dedans. Ici, on récupère une crème d'amandes qui nous servira pour la pâtisserie ou pour les gâteaux. Donc, elle est très sèche, mais il suffit de l'allonger avec un petit peu des oeufs, de la crème fraîche, etc. Pour faire des galettes, des rois, ça va être super. Le lait magnifique, il est très blanc. On n'a pas pris d'amandes émondées, ça ne sert à rien. Prenez des amandes brutes, ça suffit largement. C'est encore les moins chères. Et là, on va obtenir un lait magnifique. On va ouvrir pendant que l'appareil tourne. Alors, il est très épais, évidemment, très liquoreux. Strictement rien à voir avec les laits vendus dans le commerce. Où là, on a 50% d'amandes dans un litre de lait. Ce qui est énorme. Alors que dans le commerce, c'est souvent 5-6%. Je ne vous dis pas le plaisir que c'est à déguster. On peut agrémenter avec des fruits. Mais on le verra après, on va faire des smoothies un peu plus tard. En option avec le QVX, on a le kit smoothie qui comprend comme élément ce distributeur pour faire les sorbets glacées, les purées, les compotes. On le verra tout à l'heure. Et ça, c'est le filtre à smoothie. C'est un filtre qui est un peu presque noir. Les trous sont beaucoup plus gros et surtout, il est obturé. Il n'y a pas d'extraction sur le côté, comme ceci. Alors, pour l'installer, on a le porte-filtre. On met le filtre dedans, c'est facile. Il y en a un petit repère, c'est le point rouge qui est ici. Et on se repère au point rouge qui est là. On le positionne dessus, comme cela. On met ensuite la vis et on va positionner le couvercle. Alors, ici, un petit point rouge, je le mets dessus également et je verrouille le tout. Précédemment, on a fait du lait d'amande à la vanille, donc je rajoute des fraises à l'intérieur, des framboises. Je vais mettre de la banane, du melon, bien sûr. Ça dépend de la saison, bien évidemment. Et là, on va avoir un smoothie qui va être très, très tonique, très frais, bien sûr, toujours à servir. Les petits laits grands en raffolent. Voilà un peu de banane encore. La banane est un liant. Donc, au début, on mélange bien le smoothie dans le bro. On commence à mettre les fruits et progressivement, on rajoutera un petit peu de liquide, justement, pour délayer les fruits. Le smoothie se fait tranquillement. Voilà. On prend le temps, il reste encore un petit peu en haut. On va commencer à le tirer. Alors, le jus est parfait, il est très liquoreux, très épais et surtout, bien entendu, très, très, très nutritif. Là, on peut le laisser couler encore un petit peu pour bien le vider. Vous allez voir, c'est top de chez top. Avec le kit smoothie, vous avez le kit sorbet, c'est cet appareil-là qui est transparent, donc qui permet de faire plein de choses. On va pouvoir écraser des noix, des noisettes, des amandes, si vous avez besoin pour la pâtisserie, ça écrase en fait. On va faire, on fera les sorbet, les purées plus tard et là, on va faire une tapenade provençale. Alors, j'installe l'appareil comme ceci. Là, il n'y a pas de porte-filtre, le point rouge tourne le point rouge toujours. Je mets la vis dessus, voilà, et je verrouille toujours pareil. L'appareil est en route et là, il suffit de prendre les olives dénoyautées, bien sûr, et de les mettre à l'intérieur. Là, je vous fais aujourd'hui une tapenade verte, on peut faire la noire et alors, ce qui est très bien, c'est de mélanger les deux. On rajoutera par la suite de l'huile d'olive, de l'ail écrasé et là, on a une tapenade vraiment faite à la maison qui est bien meilleure et qui est beaucoup moins chère que la tapenade dans le commerce. Vous laissez ouvert, ça sort automatiquement comme ceci, voilà. Vous voyez, quelques idées cuisine qui sont assez sympathiques. Elle se fait automatiquement, elle est très, très belle. Là, avec la liaison d'huile d'olive, ça va être parfait. Avec le distributeur, pour faire les glaces, le voilà, il est transparent. C'est avec celui-ci qu'on a fait tout à l'heure, les poudres d'amandes. On va faire des sorbets glacés. On met les fruits à geler au congélateur, des fraises, des mangues, de la banane, des fruits, des bois, etc. L'appareil tourne, préparez une assiette dessous. Je mets les fruits à l'intérieur, bien gelés, bien sûr. Et la glace va commencer à sortir, voilà. Le cordon va être très joli de toutes les couleurs, bien sûr, puisqu'on a des couleurs différentes. Ce qui est assez sympathique. La mangue se marie très bien avec la fraise et la banane au niveau couleur. Alors rien n'empêche derrière de faire un cordon de groseille. Si vous avez un petit peu de crème chantilly, une jolie crème chantilly derrière. Et là, on a vraiment un sorbet pur fruit, pur sucre, pas de lait ajouté, pas de colorant, pas de produits chimiques. Voilà. Là, vous l'enroulez bien comme ça. Les couleurs de la mangue et de la fraise sont très jolies. Ça fait un peu pourpre, en fait. Voilà. Ici, maintenant, on prend quelques dés d'ananas et de fraises que l'on parsème dessus, comme ceci. Voilà. Et on mettra un petit peu de la poudre d'amande qu'on a fait précédemment avec les pistaches et les noisettes. Là, le dessert est parfait. Pour nettoyer, le kit de nettoyage, le voilà. Donc ça, c'est pour le filtre. Le goupillon, les brosses, c'est pour les petits trous un peu inaccessibles. C'est très simple. Je mets en route un petit peu d'eau chaude. D'abord, on lève la partie haute. Je la retourne. Je rince l'intérieur. Ça, c'est très facile à nettoyer. Ça te nettoie simplement à l'eau chaude, comme cela. Voilà. Ici, on ouvre le clapet. Ensuite, je le mets là. L'intérieur, c'est le filtre. Donc, le filtre et la vis. Je retire le porte-filtre un coup de jet d'eau. Ici, pour la vis, on va y donner un coup de jet d'eau sur le côté. Éventuellement, un petit coup de brosse. Voilà. Voilà. Le filtre ici, donc, on met le filtre vert à l'intérieur et on fait le tour du filtre. Les brosses sont à l'intérieur du cercle vert. Donc, ça se nettoie. N'oublions pas de déboucher avec le coin. La partie basse, ici. Voilà, le filtre est propre. Et maintenant, ici, on ouvre le clapet. Ici, l'intérieur aussi, avec la queue ou le goupillon, pour aller chercher les excédents de carottes, par exemple, qui tâchent un petit peu ou de betteraves. Le tour est joué. Voilà. couvings, couvings,